nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite mesdames mesdemoiselles et messieurs c'est un plaisir de vous retrouver dans la grande tribune de ce jour nous parlons question d'actualité nous allons essayer de creuser donc en profondeur on parle de deux sujets d'actualité ce matin agression de la rdc est ce un complot planifié deuxièmement 2023 entre élection et guerre ou sécurité que qu'est ce qu'il faut prioriser voilà deux invités de ce plateau monsieur rikizami un journaliste un confrère qui est reconnu sous la place dans l'opinion vraiment monsieur rikizami tout est un peu souffrant mais ça va maintenant dieu merci nous sommes encore en vie bien debout pour participer tant soit peu à la construction de ces joyaux que notre pays la république démocratique du congo merci pour l'invitation chère dan et aux empêches merci pour congo buzz pour son patron et pour tout le personnel et pourquoi pas par extension tout le congo une merveille quoi notre pays c'est une merveille voilà merci beaucoup monsieur erik izami monsieur luke malembe de les idées qui nous fait une nouvelle fois l'honneur aussi bonjour et merci beaucoup monsieur luke salué les co débatteurs ainsi que les nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde et le pays et si je peux y aller parce que j'ai un petit biscuit vous allez n'y a pas problème alors vous savez la situation qui se passe au nord qui vous a fait qu'apparemment on oublie l'itouris maintenant là on est en train de tuer en silence plus personne s'en occupe mais la situation s'est totalement dégradée aujourd'hui dans la ville de bounin c'est la tension terrible les écoles n'ont pas fonctionné parce que cet état de siège qu'on nous a imposé là bas qui en fait n'en est pas un c'est limité à cohabiter avec les groupes armés on a même dû faire venir une milice dans la ville il y en a d'autres les milices commencent à se combattre y compris dans la ville de bounin et c'est ce qui a régné aujourd'hui ce matin dans le quartier nord de mozipé là beaucoup de morts parmi les populations civiles parce que des milices se combattent maintenant dans la ville et l'état des sièges là n'est pas capable dans la ville de bounin c'est une situation d'aujourd'hui la situation de ce matin oui la ville est sous tension vous pouvez appeler vous êtes journaliste vérifier les écoles n'ont pas fonctionné les commerces tout a bloqué beaucoup de déplacés qui viennent dans le centre ville il fouille d'un bounin c'est horrible l'autre chose c'est que il ya une situation avec la famille de monsieur et félix tissé qui est dit sa propre famille sa propre famille il ya des gens qui se présentent comme étant de sa famille qui sont allés à un territoire de membassa dans la localité des gnagnas il ya en fait quelqu'un un habitant là bas qui avait découvert de l'or dans sa concession par hasard et puis on me dit que ça produisait beaucoup pas de moins deux kilos d'or par jour c'est pas si c'est vrai mais quand les gouverneurs monsieur loubo ya qui est là que moi j'appelle toujours un or pailleur en uniforme en fait c'est monsieur n'a rien d'un général c'est un or pailleur il ne quitte jamais les bureaux climatisés à la recherche de l'or alors quand il a appris ça il a envoyé la justice militaire pour aller tout ravir et sceller la mine ça va de quand ça vous dites ça va de quand nous c'est c'est récent c'est ce qu'il ya même pas une semaine et ensuite on a il ya deux messieurs l'un s'appelle thierry qu'ils ont donné le gouverneur il faut se poser la question que prévoit la loi en cas de découverte voilà c'est promis mais ça ne prévoit pas que c'est laisser les frères des messieurs c'est qui dit qu'il doit venir s'en occuper est ce qu'ils sont des exploitants est ce que et puis deux frères l'un s'appelle thierry qui sait qu'elle dit l'autre s'appelle joël lui aussi dit joël qui sait qu'elle dit ils sont là bas ils sont venus avec des militaires de la garde républicaine ils se sont emparés des 7000 ils ont tout pris nuit à mort tous les jours et nuit ils ont tout enlevé ils sont là c'est horrible je dénonce ça et les propriétaires de la mine parce que nos lois sont là il ya quand même des lois la propriété privée est garantie les propriétaires de la mine l'un de ses collaborateurs qui s'appelle jean-marie akounda baume a appelé c'est une découverte se renseigner qu'elle prévoit la loi pour voir une découverte des matières premières dans une concession privée privée il faut faut se renseigner sur cette question et puis nous pourrons apporter de l'éclairage à nos téléspectateurs messieurs les amis est ce que vous avez aussi une question d'actualité un commentaire à faire sur les commentaires je suis de ceux qui pensent que à des niveaux nous devons apprendre aux uns aux autres à aimer ce pays parce que vous savez si jamais je commençais à parler du mal de ta maman facilement tu t'en prendra à moi et tu sais pourquoi seulement parce que tu sais à peu près ce qui a été l'apport de ta maman dans ta vie exactement chez nous on ne parle pas suffisamment de notre pays ici on en parle c'est souvent en mal or le congo nous a tous vu naître et grandir ce sont des propos que nous suivons souvent ce pays ne se devra pas des jeux développera pas alors que je sacrifie moi je suis de ceux qui disent que ça va se développer mais encore faut-il en nous et guiser c'est tel an là que de pouvoir participer tant surtout nous sommes à pouvoir garantir tout ce qui pourra nous amener justement à ces développements charles baudelaire dans le fleur du mal il dit pour que la loi du progrès exista il aurait fallu que chacun voulu la créer à chacun dans son domaine moi journaliste il faudrait que j'aille sur le terrain collecter l'information le traiter et venir diffuser et vous le banquier tenez bien les comptes des gens lorsqu'ils en ont besoin vous leur donner leur argent en bonne et due forme etc le médecin soutient les gens soignent à chacun son métier et vous verrez que nous allons bâtir ce pays c'est une norme oui ce qui arrive à le faire ils n'ont pas deux têtes chacun à ce qu'ils sont humains comme nous ils ont deux n 23 de n comme on est donc c'est comme ça alors chez nous malheureusement la diabolisation marche vite quoi ben bon mon frère beaucoup de respect c'est un frère d'emblée comme ça il dit c'est un orpire en uniforme non ne devient pas général qui veut cette émission n'est pas que suivi par nous qui sommes adultes d'un certain niveau qui a qui avons une jujote assez approfondie c'est aussi suivi par nos enfants voyez vous j'ai la frère oui d'emblée comme ça vous dites d'un général loup ya quand samadjoni que c'est un orpire en uniforme non c'est fort c'est quand ça c'est fort c'est trop fort nous devons n'est pas occulter la partie pédagogique de cette émission par les partout où nous sommes vous pouvez avoir des de mêlée avec une antilope mais ne régner pas d'une antilope que elle sait bien courir donc pour moi général mérite quand même un peu de reste certain niveau de considération alors j'en venais je disais ici que nous devons bâtir ce pays bientôt vont commencer ces opérations d'enrôlement et identification des électeurs jusqu'aujourd'hui malheureusement ça se dresse à nous comme étant un défi à relever et c'est à notre génération de le faire nous n'avons toujours pas encore réussi à tenir à jour notre fichier de l'état civil au niveau national on ne connaît pas encore qui est congolais qui n'est pas et tout ça ça participe au fait que chacun est resté relaxiste lorsqu'un enfant n'est on ne va pas jusqu'au niveau de la commune pour le faire inscrire à l'état civil pour que celui ci puisse commencer à exister juridiquement combiner combiner l'enrôlement et l'identification de la population n'ont pas combiner sont en train de parler de la manière de faire pour que plus tard nous puissions n'est pas recourir à cette vaste opération qui va nous coûter beaucoup d'argent et des millions parce qu'en réalité si on arrivait à tenir à jour notre fichier de l'état civil si chaque parent à la naissance de son enfant allait le faire inscrire à l'état civil à la commune de déclarer on n'aura pas le problème de l'enrôlement donc nous devons y aller participer pour que nous puissions avancer exactement merci beaucoup monsieur eric izami je vais lire quelques notes d'actualité avant nous allons prendre donc notre débat voilà l'ouboumbachi deux morts et trois blessés bilan des jeux chauffeurés entre les jeunes de l'inafec et ceux de l'udps rapporte le gouvernement provincial massacre des civils à kichiché la rdc saisit la cpi pour une enquête internationale à charge du m23 le pg aussi est saisie le secrétaire d'état américain annonce avoir demandé au président rwandais de cesser de soutenir le m23 conformément aux résolutions prises à louanda clôture des assises de nairobi sans le m23 et c'est le m23 qui pose donc des conditions avant de reprendre ses discussions là c'est une information économique pratiquement en novembre la dgi la dgirade la dgda ont réalisé un taux d'accroissement de 105% et ça c'est une réplique de corne nanga qui dit faux les nombres des centres d'inscription des électeurs n'a pas été réduit au katanga ni ailleurs il a même augmenté au kuilu voilà les questions d'actualité de de ce matin que nous avons pu retenir mais le sujet qui nous retient c'est l'agression de la rdc est ce un complot planifié peu à peu on comprend que ces grandes puissances commencent à sortir de leur tanière en condamnant notamment le rwanda on a suivi la déclaration du secrétaire d'état américain anthony blicken qui a tweeté pour dire que j'ai demandé au président kagame d'arrêter de soutenir le m23 est ce qu'on peut se dire aujourd'hui que finalement le monde est en train de s'allier à la cause de la rdc bon je ne veux pas aller dans ce terrain là parce qu'au même moment les états unis soutiennent le rwanda nous avons vu kagame au sommet du g20 à bali qu'est ce qu'il est allé faire voyez donc moi je refuse d'aller dans ce genre de débat on a condamné et si c'est pour nous en donner ou dire et si c'est pour nous en dommage on ne sanctionne pas c'est le rwanda pendant qu'il ya des preuves de l'agression de la rdc le rwanda ne suis pas des sanctions est ce que le fait que déjà le secrétaire américain se prononce sous cette question c'est une évolution est-ce qu'on l'a sanctionné non et si c'est pour nous endormir parce que écoutez nous sommes sur un terrain et international il n'y a pas d'amitié n'y a pas de bonne foi dans ce genre de relation il ya quel intérêt et il faut que monsieur felix ce qui dit arrête ce genre de langage au hier il disait kagame c'est son frère aujourd'hui il dit c'est le peuple rwandais non non il n'y a pas de fraternité dans ce genre de relation il faut qu'il fasse l'effort de comprendre comment ce monde fonctionne pas de fraternité pas d'amitié le peuple rwandais n'est pas notre ami c'est notre voisin point barre si nos intérêts convergent nous serons ensemble si nos intérêts ne convergent pas c'est la guerre et le travail d'un dirigeant c'est des états c'est de faire la guerre parce que je le vis dire non non je suis pas venu faire l'éloge de kagame kagame c'est un criminel mais écoutez un pays doit faire la guerre c'est pas une honte c'est pas une honte ça alors est ce que vous savez monsieur dan que une armée parler avec des experts militaires une unité d'une armée un bataillon qui contient 700 à 800 militaires on peut la former en neuf mois il ne suffit pas de chanter tous les jours l'armée infiltrée c'est pas la main ferme qu'est ce que nous faisons dans l'entretemps rien quatre ans que ce régime est là combien de bataillons formés aucun qu'est ce qu'on fait concrètement combien d'équipements militaires acheter aucun les les vieux avions qui a fait le budget consacré à la défense donc nous on va attendre des histoires des budgets et tout ça état de siège est ce que vous savez messieurs dan qui aujourd'hui les grands adversaires politiques de messieurs tisekedi changement de centre de commandement attend les grands adversaires politiques de tisekedi au nord qui vous et à netouris ce n'est pas nous la mouka ce n'est pas l'opposition c'est pas les idées c'est pas fayoulu c'est son propre état de siège qui est en train de faire cet état de siège ça fait 20 mois messieurs dan apparemment les gens ne se rendent pas compte qu'ils vous sont en train de voter à l'assemblée nationale ils ne votent pas seulement ils sont minoritaires l'itouris et le nord qui vous ont moins de 70 élus sur 500 ils sont minoritaires même si tous votent non ça va passer parce que justement il ya un mot d'ordre du régime qui dit qu'il faut voter or je vous dis que l'état de siège toute une province est gérée par un individu mon ami vous m'avez rappelé la phrase de messieurs france fanon qui disait chaque génération doit découvrir sa mission l'accomplir ou la trahir si la vôtre que vous avez découvert est de faire l'éloge des dirigeants incompétents ce n'est pas la mienne ok bon je ne je n'ai pas besoin de parler de m'a dit qu'il est général il doit le prouver ça fait 20 mois qu'il tourne les pouces dans les bureaux de ma province messieurs 4000 morts ça te dit quelque chose soyons humains il t'a dit qu'il a réduit quoi là bas rien la situation se dégrade sous ses sous sa barbe mais je m'allais mais alors que quelqu'un d'un compétence comme ça c'est quand même les résultats il a dit les résultats dan il a dit que cette émission un caractère pédagogique il ya vos enfants qui peuvent suivre l'émission oui c'est ça comment on appelle quelqu'un qui a échoué pendant 20 mois donc on l'appelle compétent donc c'est ce que vous enseignez aux enfants je m'enseigne pas ça à mes enfants donc je disais je vous appelle c'est de mettre un peu d'eau dans votre langage il ya non mais j'appelle le mot par par les mots allez-y voilà donc l'état de siège c'est un échec il faut le lever en toute urgence on laisse saïe une province à un individu il n'y a pas d'assemblée provinciale pour le contrôler il n'y a pas de gouvernement pro il n'y a rien un seul individu comme ça il est là il est dépassé par tous les autres est ce que vous ne vous trompez pas de cible vous décidez le problème c'est ce qui nous attaque ou bien ceux qui dirigent le congo tous tous les deux sont parce que sur le plan de la dynamique interne on ne fait rien à part pleurnicher à part accuser on ne fait rien si vous vous posez quoi 10 mois d'annes j'ai vu mais c'est ce que dire qui va aider les rwandais à se débarrasser des kagamé c'est bien beau de le dire mais qui nous dévassent d'avis nous débarrassent d'abord nous du m23 commençons par là avant de se débarrasser de kagamé qui nous débarrassent l'em23 commence comment dans les montagnes de rugnoni et de tchanzou lentement ils prennent à bunagana pendant quatre mois bunagana c'est un c'est un c'est un poste douanier les chiffres de la dgda donne entre 500 et 700 mille dollars le mois de recettes douanières l'em23 contrôle se donne pendant quatre mois l'em23 avance il prend rouchourou il prend bunagana vous savez là où il va aujourd'hui qu'ici c'est là dont vous parlez où il a on a tué plus de 200 civils mais là il y a une mine du pyroclore de la somenki les pyroclore c'est un minerai stratégique qui intervient dans la fabrication des des commandes et des fusées mais ce je viens pas beaucoup en a parlé hier d'accord je et puis il ya le coltan qui n'est pas loin là bas ok ils sont en train d'aller mettre la main sur les minerais stratégiques ils ont une douane et vous voulez nous dit que nous on va appuyer des choses comme ça et on leur laisse le temps de s'organiser encore après ils vont prendre gommage non mais sur ces régimes on doit arrêter c'est clair je termine par là vous savez que en 1900 en 2001 ou 2000 n'auront désiré kabila s'est retrouvé dans la même situation il avait signé des pâtes diaboliques avec agamé qui l'a amené au pouvoir ici quand il arrive ici se rend compte qu'il a vendu les pays il avait pris une décision courageuse j'ai envie de repliquer là dessus mais il a même payé de sa vie c'est ce que tu l'on va faire soit il démissionne soit il perd de sa vie je ne sais pas qu'il perd de sa vie mais je dis qu'il prend des décisions courageuses de nous dire qu'est ce qu'il avait signé pour se faire nommé au pouvoir d'accord monsieur riz kizami il ya quand même cette question que tous les congolais se posent l'union européenne offre 20 millions d'euros à l'armée rwandaise pour combattre au mozambique pendant qu'au congo nous souffrons de problèmes d'équipement de matériel avec cette question de notification de aux nations unies qui pose problème comment expliquer que cette situation est plus dramatique mais les moyens sont fournis ailleurs et on donne à ceux qui sont accusés par les rapports des nations une notamment de combattre en rdc d'agresser la rdc comment expliquer cette heure ben dan merci pour la question mais je comprends parfaitement la préoccupation même la version de mon frère malembe il est congolais autant que vous autant que moi je comprends parfaitement mais je suis de ceux qui pensent que nous devons d'abord commencer par mettre de l'ordre dans notre propre maison avant de penser que les autres puissent nous venir en aide je ne suis pas en train de il a peut-être mal interpréter ma position que 10 ans je voudrais encenser ceux qui sont incompétents comment est ce que je vais le faire je suis quand même née d'une famille j'ai des parents j'ai des aînés qui m'ont envoyé à l'école pourquoi est ce que je peux vraiment vouloir voir venir les gens qui vont tuer ma propre famille quand vous parlez de l'itouri quand vous parlez de djougou maraghe partout la bouna c'est chez nous donc je ne voudrais pas que ça arrive comme ça mais seulement je dis ceux qui nous agressent justement ils profitent de notre division voyez un peu le langage que vous vous tenez vis-à-vis de nos autorités comment est-ce que vous vous auriez voulu que eux les rwandais qui nous malmènent tiennent un langage qui serait ça fait quand même assez mal pour certains qui disent que kagame a raison de dire que tu sais qu'il n'a pas gagné les élections il n'est pas légitime il fait par un nom moi je veux pas dire je veux pas dire certains mais n'a pas de laissons à donner aux congolais il n'a même pas une seule laissons semblerait qu'il est en train de structurer son pays une une gouvernance basée sur sur la croissance le développement le bien-être intégral le congolais les congos notre pays ici avait été aussi structuré avait 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 été aussi parmi le grand il a aussi caracolé il a fait de merveille il nous avait été visité par tout le monde je vous rappelle que déjà en 1969 lorsqu'il ya eu la mission apollo en mars planète avec 1969 1969 déjà ici mobutu inauguré la fikine mais on a vu venir n'est l'amson et toute son équipe qui ont visité qui a visité nos communes nos zones à l'époque vous avez été visité par tout le monde nous avions été nous aussi structuré mais aujourd'hui on nous traite de moins que rien donc lui qu'à gamme et s'il pense structurer son pays sur la tombe des autres que nous sommes nous comme les paisibles et sur population non il en aura aussi pour s'en compte parce que je vous donne un exemple et je vais dans l'humanité parce que mon ami malembe a évoqué l'humanité un enfant de 7 ans qui vivrait aujourd'hui à diougou et qui verrait des assaillants venir tuer son père aujourd'hui là c'est temps il voit ça de ses yeux demain il grandira mais si par bonheur celui-là devient chef de l'état vous pensez que cet enfant là qui avait vu venir les ennemis tuer son père va lâcher cette population là d'à côté des voisins non ce qu'à gamme et à s'aimer c'est pratiquement impardonnable et des générations en générations je suis contre tous ceux qui malmènent la république démocratique du congo mais je suis également contre ceux du congo qui veulent s'entretuer entre eux parce que parce que pour moi je pense que les voisins profitent de notre division pour nous malmener il ya même des tueries en série et c'était je suis des ceux également qui pensent que nous sommes un pays convoité vous évoquez l'union européenne vous évoquez x y ils ne veulent pas de nous on peut comparer qu'à d'années ne veulent pas de nous à adolphe hitler comme gims dans ses bonnets blanc bonnet qui parle de croix gammé maître games félicitations de là où vous êtes en cannes merci de l'avoir dit et bien dit et j'aurais voulu que tous les autres mer il n'y a pas que lui il y aurait dit amis qui a repété la même chose sur le plan de tv 5 mondes le nôtre qui vivent en europe et n'est l'unico quitté les médias internationaux de l'autre côté parce qu'il semble que vous vous vivez dans la démocratie pure allez-y défendez la patrie qui est en angers c'est ce que nous voulons vous avez été dans les et puis je condamne tous nos professeurs qui se disent être grand ici vous aussi postuler peuplons ces structures là sous régionales internationales pourquoi pas on a vu en son temps soumobutus et c'est c'est cocokoumben d'ouazabang nous avions vu un maître kamanda kamanda qui avait été chef même de kofi annan ici à l'union africaine devenue autrefois oia voilà c'est faisable est ce qu'ils ont fait ils ont réussi à pouvoir peupler ces structures là pour positionner les leurs pour payer leurs causes nous pouvons faire autant ne crions pas toujours nous sommes infiltrés nous aussi nous avons la possibilité d'influer les autres vous avez dit il n'y a pas d'amitié il n'y a que des intérêts j'adhère alors nous aussi regardissons nos équipes ne nous combattons pas toujours de l'intérieur parce que ça nous fragilise mutualisons plus tôt d'erreurs que le régime a commis au début même même si erreur il ya je viens je vois mon moment en train de se faire battre par un cri d'âme je n'ai plus besoin de demander ce que maman fait j'entre je combat pour sauver ma maman c'est ce qui se passe tu sais qu'il a commis des bêtises d'accord mais tu sais qu'il passe pour être que notre papa c'est les papas de tout le monde c'est le président de la république nous devons nous mis non je sais pas si je sais moi j'ai vu ça en france par exemple hollande avait été au pouvoir président de la république sarkozy c'est la droite c'est son opposant mais on a tué on a décapité un prêtre à saint-antan des rouvrais j'ai vu je les ai vus le deux côte à côte dans la paroisse alors qu'ils partageaient pas la même vision l'un est des gausses l'autre est des droits mais quand même quand il s'agit des intérêts de l'état on fait terre nos divergences pour d'abord sauver la patrie c'est ce qui se passe maintenant très bien je veux je veux venir vous incessamment monsieur eric isa alors moi je ne sais pas comprendre la question je veux revenir s'il te plaît et malime prendre la parole je ne peux pas comprendre que les européens puissent accepter de donner 20 millions de dollars américains à la rwandaise et puis pendant que nous nous sommes agressés ils ne font rien et c'est comme ça ce qui m'est fait dire que nous sommes un pays convoitie on ne veut pas de nous et de notre force de bien ne viendra que de nous mêmes ça ne viendra que de nous mêmes que nous mêmes comme l'homme sache d'ailleurs va compter sur ses propres efforts encore une fois je rentre en europe pour dire j'évoque un auteur en train de saint-exupéry dans la citadelle il dit force le de bâtir ensemble une tour la tour ici c'est la république du Congo et tu l'échangera en frères c'est nous congolais de banana au congo central l'ibéngé zongo sud ou bangi faradjé d'accord où elle est balle bas sacania au katanga sans cours l'oméla tume katako très bien ça je le congo nous tous nous devons venir mutualiser les offreurs pour combattre afin de bouter dehors l'ennemi qui profite de nos divisions internes d'accord nous malmener et comme ça pendant des décennies merci beaucoup luc malembe l'attitude de de la communauté cette communauté internationale c'est une nébuleuse par ailleurs une nébuleuse il ya que la communauté internationale qui semble traîner les pas condamnant le pour condamner l'orandas sanctionner l'orandas et pourtant il ya des rapports dans votre discours vous avez plus mettre le comment dire condamner plus les dirigeants que condamner ceux qui sont qui poussent ceux qui ne ceux qui n'accompagnent pas l'effort de guerre de la rdc est ce que vous pensez quand on est en adoptant cette attitude savent ça peut résoudre le problème bon ça peut apporter une solution à lg mais les mots utilisés par mon frère c'est une nébuleuse est ce que vous savez que même le congo appartient à la communauté internationale oui nous sommes quand on demande à monsieur tisekédi de faire la médiation au tchad il devient communauté internationale donc c'est une nébuleuse communauté internationale ça signifie presque personne ça signifie tout le monde au même moment ça va dans les choses les intérêts des uns et des autres c'est ce que je vous disais qu'est ce que les états unis gagnent à nous pacifiant s'ils gagnent en renforçant qu'agamé ils gagnent beaucoup c'est comme ça que ça se calcule ces choses pourquoi par exemple tous les régimes qui se sont succédés depuis l'or depuis joseph kabila jusqu'aujourd'hui pour si les états unis ont besoin de prendre le coltan chez nous l'or les diamants et tout ça les cobalt et tout ce qu'on a les les lithium et tout pourquoi nous ne sommes pas capables de dire aux américains nous vous ouvrons la porte vous n'avez pas besoin de passer par un commissionnaire qui s'appelle kagamé ou mousséveni et que nous on vous ouvre les portes nous avons vu des gens dépensés des millions en faisant des centaines de malheureusement ils n'écoutent pas ce langage la légende de l'état l'a fait à londres non c'est moi qui vous plaît donc vous voyez nous ne sommes pas capables d'ouvrir la porte nous mêmes et de dire vous n'avez pas parce qu'agamé c'est un commissionnaire mousséveni c'est un commissionnaire nous ne sommes pas capables à ces grandes puissances de venir nous ne sommes pas capables notre diplomatie n'existe que de nous c'est une diplomatie des simples représentations protocolaires c'est un problème de gouvernance voilà c'est pas une diplomatie de gouvernance comme tu alors deuxième chose c'est que je vois mon frère me réplique ce langage le complot le complot le complot que tout le monde dénonce en ce moment-ci l'air dc ne peut pas se procurer des armes l'air dc aujourd'hui c'est faux nous ne sommes pas sous embargo nous sommes sous un régime de notification ça c'est un embargo ce n'est pas nécessairement le problème c'est quoi moi je suis de l'est tous ces groupes armés code éco qui sont chez nous là bas et aucun pays étranger qui les soutiennent d'où vient les armes de code éco c'est en interne donc il ya un problème là vous me rejoignez alors non 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 c'est pas pour vous rejoindre donc le monde a peur que des armes que nous achetons se retrouvent entre les mains des groupes armés c'est pour ça qu'on nous demande juste mais pour le rwanda le rwanda car ce scénario de l'outou nous là moi je le trouve pas fondé quand il a dit l'autre fois qu'il ya une cargaison d'armes c'est où c'est dans quel aéroport ça ne s'explique pas l'onu gère quel aéroport l'onu là il gère quel aéroport non donc les armes sont venus en gil ici l'onéa dit ça ne pose pas s'il vous plaît il faut nous arrêter ce genre de débat du dixième riz limité là dans dessous d'un arbre nous comprenons ce petit débat qui est ride on n'a rien acheté pour l'armée en quatre ans les gens ici ce régime ici a été là que pour la jouissance les voyages des champagnes ils n'ont rien acheté pour l'armée c'est à dire que mais même les vieux avions qu'on il a qu'on a fait voler et on a fait du bruit c'est des vieux avions qui date de l'époque des musées laurent désiré kabila c'est pas des nouveaux avions on n'a rien acheté s'il vous plaît arrêtez ça arrêtez de faire du spectacle sommet de l'état le ministère des affaires étrangères se plaint du fait que cette notification ralentit le fonctionnement de notre défense quand il faut notifier et que la notification devrait être acceptée et que le matériel puisse venir au congo tout ce schéma là donc ça signifie que depuis quatre ans ils l'ont commencé ça n'a jamais abouti c'est ce qu'on veut nous dire non arrêtez ça ce langage ne tient pas la route mais c'est là où est ce que vous voulez en venir ce que je veux dire c'est que personne ne va nous respecter si nous ne sommes pas organisés en interne c'est ce qu'on nous demande c'est ce qu'il a dit oui mais la cohésion nationale interne très bien la cohésion nationale vous opposition fayolou en a parlé tu sais qu'il dit en a parlé mais apparemment il ne voulait pas dire la même chose qu'est ce que tu sais qu'il dit fait pour rencontrer ses frères congolais il a le temps de rencontrer tous les étrangers n'est ce pas il a je le vois les ouroi kenyatta mais où c'est bon au bas anjo mais il ne rencontre pas ses propres frères la dernière fois non laissez moi vous dire c'est que l'idée d'épaisse fait la politique de l'émotion au sommet de l'état il n'y a pas l'émotion tu sais qu'est ce qu'est ce qu'ils rencontrent fayoulou il va c'est pas qu'est ce qui se passe dans leur tête quelle est la dernière fois où coup tu sais qu'elle a rencontré benba quelle est la dernière fois où tu sais qu'elle a rencontré kabila il n'y a rien on ne fait rien on ne fait que santé au cohésion nationale monsieur ça ne se fait pas par 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 les champs à la télévision quel est l'effort que tu sais qu'elle fait aucun vous voulez que nous on fasse quoi nous on fera rien vous me reprochez d'avoir un langage dur envers les autorités oui oui est ce que quand ils appauvrissent notre population ils volent des millions ils ont pitié moi je n'ai pas pitié des dirigeants incompétents excusez moi je n'en ai pas et aussi ils n'ont pas comme il n'est pas pitié ils n'ont pas pitié lorsqu'ils affarment le j'en conclu que vous êtes à kinshasa et si regardez votre population la ville va disparaître monsieur malais mais pour finir je peux en conclure que si les idées accéder au pouvoir aujourd'hui ce sera un début de solution alors nous ne disons pas que nous avons la solution non ce sera un début de solution vous savez lorsque pour diriger un pays on n'a pas besoin d'être magicien nous même nous n'avons pas de la magie nous n'avons qu'une chose un leader préparé et un programme ce sont les deux qui manquent à ce régime si ce qu'elle n'a pas été pour préparer pour gérer un pays très il n'a pas de programme il tâtonne il bricole il fait le stage au sommet de l'état messieurs les groupes armés qui sont en aérobie je pense des conditions notamment le désarmement certains même ont déposé les armes mais ils disent qu'il n'y a pas eu de suivi c'est pourquoi ils ont repris les armes et ils sont en train de s'aimer là comment dit la désolation mais s'autodéfendre parce que ils sont attaqués par des groupes armés étrangers certainement mais dan oui dan le désarmement démobilisation récension sociale n'est pas accompagné par le gouvernement dan n'est ce pas n'est un terroriste n'est pas quelqu'un avec lequel on peut négocier j'ai commencé par dire que le plus grand des chantiers le plus grand des chantiers c'est l'état combattre les plus grands chantiers c'est l'état dan là où c'est sérieux là où ça marche lorsque l'état t'a visité moi ton voisin je suis enseigné je vais me dire dans mon fort intérieur que je ne commettrai pas la même bêtise que mon voisin dan au risque que l'état vienne me frapper comme il l'a fait avec dan c'est comme ça un rébellement je lui accorde même pas la parole mais je reviens à ce que disait mon frère malembe malembe s'il vous plaît ne deviens pas chef de l'état qui veut âge mais j'ai quand même visité ce pays et j'ai vu traverser les différentes étapes quand même vous allez reprendre la question de l'outundou là sur la notification vous avez dit que vous étiez dans le point de presse c'est moi qui ai posé la question à l'outundou parce qu'on a vu venir une délégation des experts du conseil de l'onu du conseil de sécurité de l'onu qui disait au président du sénat batilou kwebo que la rdc n'était pas concerné par l'embargo alors moi j'ai compris en tant que ministre des affaires étrangères puissent nous éclairer parce que dans l'opinion nous savions toujours que nous étions sous embargo et lui nous dira que nous lorsque nous allons acheter des armes nous devons déclarer auprès de l'onu ce que nous achetons auprès de qui nous achetons et comment est ce que ça va nous revenir jusqu'au niveau du pays mais ça c'est un embargo qui ne dit pas son nom comment est ce que moi je suis agressé vous ne voulez pas que je puisse me procurer de ce qui va me permettre de l'identité aussi il a dit tantôt ici que c'est pour que les armes soient contrôlées les armes qui circulent dans la dans la région nos armes à nous qui doivent être compréhées par les armes qui finissent par le rwanda notamment qui finissent dans les mains des rebelles notamment non non je reviens encore à mon propos pour dire que cette communauté internationale c'est nébuleuse c'est elle qui nous a imposé l'entrée des voisins rwandais qui en 94 venait c'était à nous sous le honking wadon le premier ministre qu'on a demandé à ce que l'on puisse ouvrir la brèche pour les aider mais en les aidant nous nous payons le lourd tribut aujourd'hui ça ne va pas il ya injustice et c'est comme ça que moi je suis de ceux qui pensent que chez nous généralement nous passons à côté de la plaque depuis la conférence nationale souveraine des années 90 au début là il avait été dit que dans chacune de nos frontières nous devrions mettre de base militaire formé les nôtres qu'on pour assurer notre sécurité à la conférence nationale souveraine oui et puis même après avec tout ce qui se passe au niveau de santity conférence en souveraine on était des enfants mais maintenant santity 2002 oui mais on passe toujours à côté de la plaque c'est à nous de former une armée réellement républicaine réellement professionnelle nationale dissuasive et puis lui nous nous a épinglé un adage de chez lui c'est un problème de leadership comme a dit pas seulement le leadership encore faut-il avoir je suis de ceux qui pensent que ne devienne pas présent qui veut si il fallait devenir président comme lui dit là moi aussi je suis d'accord que ça ne marche pas bien chez nous je ne discute pas de ça ça ne marche pas très bien chez nous mais à l'heure qu'il est par rapport aux problèmes posés je ne priorise pas les attaques vis-à-vis de ceux qui gèrent au contraire je me dis qu'est ce que je dois faire pour les aider tel que là nous journalistes nous n'exploitons pas suffisamment l'axe que je suis en train d'évoquer tout à l'heure pour dire que c'est elle même la communauté internationale qui nous a imposé tout ce qui nous arrive aujourd'hui lorsqu'il ya eu génocide en avril ces massacres en avril 94 au rwanda ces gens là quand ils ont fui ils sont venus chez nous trouver refuge et depuis nous avons des problèmes et de manière cyclique et ça ne finit pas et aujourd'hui c'est noir sur blanc parce que vous savez vous ne pouvez pas tromper tout le monde et tout le temps toute la vie non mais dans la relevé les voix s'élèvent parce qu'il ya certains députés au niveau européen qui se disent non tiens tiens c'en est trop on tue les femmes les enfants et tout ça que qu'est comment qui s'y chez qui s'y chez n'est que le comment la boule d'eau dans un vaste océan on a tué partout partout là chez nous dans tout l'est et on tue pendant plus de trente ans ça ne va pas mais à nous maintenant de nous dire c'est le qu'ils devrions nous faire pour que nous puissions nous ragaillarder et lorsque mon ami luke malin me dit qu'est fait le président de la république il lance je me souviens un appel excusez-moi monsieur je me souviens qu'en tant que kabila avait fait aussi en son temps tendre la main mais ça ne vient pas par les autres c'est comme ça que je dis l'amour du congo dont nos acteurs politiques en règle générale évoque c'est au niveau verbal je me souviens qu'en 2000 avant l'accession du président du secrétaire au pouvoir l'udps pointé du doigt joseph kabila comme étant la source du mal l'udps croyait dur comme faire que c'est lui et c'est kabila lui-même qui fomente tout alors que l'udps était dans le faux et dans l'erreur mais il faut le reconnaître il faut prendre le courage et le reconnaître que non mais le mal qui nous arrive là n'était pas crié par kabila forcément les uns les autres parce que pour moi il n'y a pas que le m23 army mon frère dan il ya le m23 army certes que nous nous devons combattre et même vaincre puis le terre à jamais et puis le m23 politique parce qu'ils sont nombreux en son temps le président de l'assemblée nationale avait dit quitter les groupes armés les m23 des politiciens existent aussi qui notamment pendant que nous on dort et il faut montrer des choses pour faire du mal à la république ils sont là certains disent que mbos est au courant de beaucoup de beaucoup de choses il faudrait peut-être qu'ils disent il ne suffit pas d'être au courant encore faut-il dénoncer qu'on en est je venais de dire tantôt par exemple aux états unis quand vous avez volé on vous arrête vous verrez que même vos voisins seront renseignés moi je veux que nous arrivions là il faudrait pas seulement dire que non quitté les groupes encore faut-il dire que monsieur luc malembe toi on t'a vu avec x y va répondre devant la justice vous y allez et la justice doit être sérieuse et fait son travail exact et puis ça va évoluer il y a les m23 même parmi les journalistes les gens qui complotent ils sont là oui je te dis même parmi les journalistes il ya des oui il ya des attitudes que moi je qualifie de m23 il n'y a pas longtemps le ministre de la communication immédiat patrick mouillakis trouve être également le porte-parole du du gouvernement avait dénoncé le fait qu'il y avait un jour des journalistes qui avait distillé des des sons des histoires comme ça de nos troupes pendant les opérations tu peux faire ça je suis en train de prendre un bel exemple ici c'est ça c'est que je suis là c'est quand je rentre à la maison je trouve ma maman en train de se faire battre par un voisin est ce que je vais demander encore que maman a fait quoi non moi je suis dans mon gâteau qu'il faut mima koumi kata n'a rossimba et puis après n'a bétipé tokiwazana voilà c'est comme ça que ça se passe et cette réflexion là qui est aussi à transposer à l'échelle nationale d'accord nous devons apprendre on va on va mutualiser nos efforts d'accord il ya beaucoup trop de guéguerre d'accord s'il vous plaît mon ami va va parler tu vois de la parole qu'est fait le chef de l'état il a tendu la main autant que l'avait fait le président kabila en son temps mais est ce que les autres prennent aussi cette main là si nous il nous sent ici à longueur de journée qu'ils aiment le congo mais ils sont adultes ils sont suffisamment responsables j'ai donné l'exemple de sarkozy l'opposant de hollande mais parce qu'ils aiment la france tous les deux qui soient des d'un autre bord d'un autre mais ils ont été ensemble pour l'intérêt de la france d'accord nous devons voir ça aussi chez nous alors que malheureusement c'est pas encore le cas d'accord beaucoup travaillé d'accord luc malembe la question de l'eacé aujourd'hui l'eacé qui est au front et au front et en train de se battre pour justement aussi rétablir la paix on a vu au kenyatta dans en train de t'assurer la médiation à naïrobi et aujourd'hui les résolutions sont attendues mais les massacres du kichichi se sont déroulés dans le nord kivu où sont déployés les troupes kenyans sous leur barbe vous dites sous leur barbe il ya eu on parle de près de 300 personnes égorgées tuées vous vous rendez compte en plein 15e siècle voilà sous leur barbe cette mission de 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 l'eacé c'est une on dirait que c'est c'est ils sont ils sont là ils sont complices c'est celle je cherche le thème exact ils sont complices ou bien la 6 ils sont laxistes non et assez c'est un cheval des trois nous avons nous mêmes fait entrer l'ennemi déguisé en allié regardez lisez les trucs de louanda les chiffons de louanda comme nous nous l'appelons même si mon frère ne veut pas qu'on utilise des mots durs moi je suis obligé ils ont mis des dates ils ont mis le m23 si ne se retire pas on le frappe on l'a frappé on a dit lève de l'air les adefs si ne se retire pas il s'est déjà dépassé lisez tout est dépassé il n'y a rien et puis l'armée kenyanne il faut pas rêver croire que les kenyans peut combattre l'armée rwandaise qui est déguisée en m23 ou l'armée ougandaise ils ne le feront pas nous avons fait entrer l'ennemi nous mêmes c'est ça les erreurs il faut pas nous demander de vous aider dans des erreurs nous ne le ferons pas depuis quand nous créons parce que monsieur ce régime conduit le pays comme si c'était sa boutique à lui il n'écoute personne quand ils ont commencé des des incoïntances dangereuses avec agamé ici à l'amener dans un stade ici en signant des accords est ce que nous n'avons pas prévenu tu parles de la france si si macron fait des bêtises de la france hollande va lui dire il arrête nous depuis qu'on vous parle vous nous écoutez vous vous dirigez le pays comme si c'était votre bien privé votre héritage familial et que personne n'a à vous dire et c'est régime ici je vous parle pas à vous mon frère vous n'êtes pas de ce régime vous êtes journaliste donc c'est ça le problème il faut pas nous demander vous vous dites mais c'est ce qui attend dit la main mais quand faille le revenu ici vous avez vu ce qu'on a fait c'était pour nous dire quoi non il n'y aura pas ça il n'y aura rien d'ailleurs quand kabila faisait la guerre ici contre le même 23 l'idepes ne l'a pas aidé l'idepes a passé tout son temps à nous dire que kabila est rwandais ici que c'est lui comme tu as les reconnus ici que c'est lui qui l'a fait donc nous aussi ne nous demandez pas d'abord nous n'avons pas nous n'avons pas d'essence à recevoir des tchiseké sur ce plan là parce que même lui n'a pas aidé kabila donc nous nous on va pas se mêler des histoires tous les accords qui ont été signés par le rwanda aller au journal officiel il y en a pas l'entrée des troupes étrangères sur notre sol la constitution veut qu'il y ait un débat au parlement il n'y en a jamais eu vous me parler de mbosso écoutez l'autre erreur que ce régime va commettre il ya deux francs front militaire et front diplomatique et tout on est fonds diplomatique tout on est sur une feuille de route d'abord de l'wanda avec c'est un chiffon parce que regardez il n'y a rien qui a suivi il ya eu résolution de l'wanda jusque là pas de suite et il ya même le fils de de moussé veni qui sait qui s'est prononcée pour dire celui qui attaque mon oncle général kagame s'attaque à l'uganda vous comprenez dans quel dans l'entêtant l'armée ougandais est chez nous et ce fils moussé veni nous insulte tous les jours et sa son armée ici vous vous demandez d'abord qu'est ce qui se passe dans la tête de ce régime pour l'ennemi c'est le rwanda l'allié c'est vous c'est non moussé veni n'est pas un allié ou kenyata n'est pas un allié ou kenyata vous fait des yeux doux mais dans l'entêtant qui a acheté des grandes banques ici qui a acheté bcdc qui a acheté tmb la tmb c'est elle qui paye les militaires notre armée donc aujourd'hui mour kenyata et son kenya ont le contrôle de nos effectifs je reste quand même souvent nous sommes naïfs quelque part je reste toujours souvent sauf chaque fois que je ressors sur le plateau j'ai toujours besoin que vous me fassiez quand même certaines propositions très bien je vais le faire cette guerre est d'abord économique ok chaque guerre en fait toute guerre au monde a des enjeux d'abord économiques on ne fait pas la guerre pour rien pour nous n'arrivons pas à bloquer kagamé sur le plan économique parce que comme disait mon frère le congo aujourd'hui nous sommes comme vous vous épousez une jolie femme au quartier mais vous n'avez pas de moyens pour l'entretenir qu'est ce que le volet riche du quartier font il l'orgne sur voilà et il s'en occupe parce que vous vous n'avez pas l'argent c'est ça le congo aujourd'hui nous les propriétaires nous sommes faibles incapable de l'entretenir qu'est ce que vous voulez que les autres fassent donc c'est cru que nous devons nous organiser sous ce plan là économique nous devons couper à kagamé parce que si vous êtes à kigali d'accord vous allez vous rendre compte que tout ce qui est construit à kigali comme route immeuble l'a fait l'a été dans les vingt dernières années on va prendre vous m'avez demandé une proposition c'est ce que je fais terminer s'il vous plaît je termine donc vous allez vous rendre compte qu'à kigali tout ce qu'il y a comme route ou immeuble ça a été construit dans les vingt dernières années ici depuis que kagamé a mis la main sur les ressources naturelles de notre pays alors il faut les lui couper je vous ai dit nous devons comme à l'époque de mobutu l'est doit dépendre économiquement de kinshasa pas de ces pays là nous ne sommes pas un pays de l'afrique de l'est mais je vous dis nous moi je suis débouillé nous n'avons rien qui vient de kinshasa même pas qu'il non je vous ai dit l'autre fois nous devons est ce que nous devons construire la route la route nationale numéro 2 qui vient de goma debout de bouca vous goma jusqu'à béni elle région la route nationale numéro 4 jusqu'à kisangani vous êtes au fleuve vous arrivez à kinshasa deuxième chose nous devons fermer notre frontière économique avec le rwanda à goma et à bouca vous c'est nous qui enrichissons kagamé si nous lui coupons l'argent il n'aura pas les moyens de nous faire la guerre merci beaucoup mais en fait kagamé nous fait la guerre avec notre propre argent de rester dans votre timing ça va vraiment faire du bien ce débat monsieur rick eric isabi il ya des thèses selon lesquelles l'espace rwanda rwanda avant la conférence de berlin s'étendait notamment aussi à l'est de rdc et que les rwandais seraient à la quête de leur espace qui a été piqué pendant la conférence foyer archifo pendant que les états européens étaient assis à la conférence de berlin foyer archifo ils ont pris un espace rwandais ils ont donc ils ont donc empiété donc comment dire morceler le rwanda et c'est ce qui justifierait aujourd'hui la conquête des rwandais de récupérer l'on s'est souhaité archifo le professeur n'est pas ça il va à part ça il semblait le convoi un espace de libre-échange où tout le monde viendrait notamment chercher ses intérêts non non n'allons pas sur ces terrains-là mon frère c'est parmi les causes ce serait parmi les causes du fait que la rdc est là et vu comme la vache l'étire du monde entier non non vous savez l'histoire nous renseigne qu'autre fois lorsque hitler un peu comme toujours kagami parce que kagami hitler c'est la même personne sauf que l'une est née de l'autre côté l'autre est née de ce côté hitler dans ses volétés noires et nuisibles avait aussi ravi l'alsace et la lorraine à la france ah ben l'histoire est là et je ne trompe pas et c'est exactement la même chose mais chez eux ils ont un pas d'avance parce que les deux peuples ont compris que de ces deux peuples naîtra la force de toute l'europe et voilà pourquoi l'union européenne est née de la l'alliance franco allemande allemande tu vois et je parie même que c'est pas pour rien que le parlement européen c'est tout basse à sasbourg qui est la frontière ça c'est la lorraine ouais si c'est un peu comme nous aussi quand même et comprends que bas ils s'entendent pas il ne s'aime pas grave il ne s'accepte pas regardez le nombre de temps que nous avons mis il ne s'accepte pas nous ne s'acceptons pas et comment on s'accepte pas on a mis 28 mois pour avoir une série sans tenir compte du fait que le temps ne nous attend pas c'est notre ennemi à nous tous il faudra d'un côté respecter le délai constitutionnel pour avoir des élections un jeu auquel les congolais déjà ont déjà pris goût mais personne n'a tenu compte de ça nos acteurs politiques mon frère en face et acteurs politiques luke malembe nous ils ont traîné des choses en longueur pour voter la loi électorale mais mon frère on a pris des mois et des mois malgré ça il est toujours contesté voilà donc c'est toujours ça le congo au congo moi j'ai vu des gens insulter i bengue je vais faire une diversion je quitte la politique je viens dans un domaine que nous affectionnons nous tous le football j'ai vu des gens insulter i bengue ici mais depuis que i bengue est parti je n'ai pas vu un seul qui a fait mieux que i bengue on ne s'accepte pas je sais que dans ces domaines là c'est x qui est meilleur mais je ne veux seulement pas le voir qui part alors que ailleurs on sait que c'est luke malembe qui est notre meilleure carte alors propulsons la propulsion cette carte là parce que quand elle va éclore ça sera le bonheur avec le bénéfice de nous tous c'est pas le cas ici on a insulté mon bout copieusement mais tous ici nous sommes en train de regretter rappeler à norme ou tout s'il était là toi tu prends mon agana comment tu prends mon agane et puis tu restes avec mon agana pendant deux trois quatre quatre mois six mois tout ça il pense que tu vas penser à ça non disons la vérité tous tous les résumes qui sont venus après qui n'ont il pas dit mais attention le mal du congo c'était lui voilà mais aujourd'hui nous en sommes à regretter certains aspects aujourd'hui un policier de roulage peut arracher la plaque d'immatriculation du véhicule l'identification du véhicule et quelqu'un d'autre lira en plein centre-ville au boulevard aujourd'hui parce qu'un garçon a pratiqué la boxe ou les judo il peut prendre tout un quartier en otage tu fais ça comment avec le général bolozi tu vois à peu près revenons à nous reconnaissons 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 ce qui a été bien fait même cabilla ici il a été traité des diables le présent cabilla joseph mais la condition que nous utilisons c'était sous cabilla les routes et je ne dis pas que tout était bon mais reconnaissons les bienfaits améliorant ce qui a été mal fait et puis on avancera petit à petit on dira que paris ne s'est pas fait en un jour malheureusement chez nous on veut que tout change aujourd'hui tu sais qu'elle a commis des erreurs non il doit quitter non non il a commis des erreurs oui il y a des idées de rater mais qu'est ce qu'on fait pour corriger et on avance et voilà arrêtez de nous diaboliser inutilement parce qu'on marque le pas pendant que lui les voisins ils sortent sur notre division pour nous faire encore très mal et malheureusement il est soutenu même pas c'est que entre guillemets nous disons grand mais même ces grands là il finira eux aussi par tomber l'égypte a été la superpuissance en son temps mais ce n'est plus l'égypte c'est les autres et d'ailleurs là on est en train de regarder que le monde est en train de changer la configuration change la configuration change et nous devons nous aussi prendre quand même notre pingle du jeu pour tant soit peu vanter les intérêts du congo et le préserver merci merci beaucoup monsieur l'ikmal mais face à ce complot pour finir sur ce sujet pas à ce complot qu'est ce qu'il faudra faire j'y réponds mais je veux pas quand même qu'on laisse tomber oui les congolais on a des petites divisions ce qui est normal dans chaque société mais il ya des choses sur lesquelles nous nous entendons notamment l'unité nationale si d'ailleurs le congo n'a jamais été balkanisé si le congo tient encore c'est à cause du peuple congolais qui dans son ensemble grâce au peuple comme oui c'est pas cause d'un régime ou de qui non c'est parce que les peuples congolais refusent alors dire oui même aux états unis il ya les débats c'est normal c'est ça la démocratie il faut qu'il y ait l'opposition la majorité donc il ya des choses qui nous unissent et ça j'en suis très fier ça nous nous héritons de l'umumba nous héritons de simon kim bangu de cassavobo de mobutu de mseille laurent d'ésiré kabila et ça j'en suis fier alors les erreurs on ne vient pas au sommet d'un état pour y commettre les erreurs ses frères eric comment tu fais pour comprendre ça pour t'expliquer ça que tu sais qu'elle dit qu'on mettait une erreur je ne comprends pas je ne comprends pas je vais vous certifier non 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 je priorise même ton adage même ton adage que tu trouves quelqu'un en train de frapper maman mais si c'est c'est le frère qui a amené maman ou c'est papa qui a amené l'ennemi les bourreaux tu vas laisser faire oh on tape les deux au même moment nous nous attaquons à kagame au même moment nous attaquons ce qui dit c'est ce que nous faisons et ce n'est pas de la division nous avons juste compris la carte la manière d'attaquer si nous vous dites que nous nous occupons seulement du rwanda nous laissons ce qui dit mais vous allez échouer la manière de celui qui a amené l'ennemi c'est lui qui a amené qui a amené l'ennemi dans la bergérie le loup dans la bergérie est passé parti ce qui dit le rwanda ça date ça ne date pas de oui mais lui il lui a donné maintenant laurent désiré kabila c'est plein du rwanda je viens de vous montrer qu'elle est assez c'est les cheval de trois vous avez déjà lu cette histoire du 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 de la guerre de trois c'est dans la mythologie grecque et tout ça il faut lire ça donc je réponds maintenant à votre question cette histoire de complot complot international c'est la diplomatie nous avons toutes les armes pour plier même la communauté internationale nous devrions même pas parler nous ne devions même pas nous nous pleurnicher nous plaindre vous avez évoqué vous avez évoqué la question des minerais stratégiques nous ne les utilisons pas comme une arme si nous disons messieurs vous nous aider à régler cette histoire ou alors rien ne sort de notre pays nous fermons la frontière de kasum balessa et ces gens vont plier la forêt l'environnement nous avons les armes pourquoi nous pleurnichons nous vous avez parlé de nos musiciens au lieu d'utiliser non j'ai aimé le président faillou dans la quand il était en diaspora il a justement demandé à ce que la diaspora s'implique j'ai aimé le musicien gims mais il ya d'autres ici qu'on utilise pour faire tuer les gens à vos stades ici alors qu'ils ont de la voie fallu il a de la voie il a qu'il arrête de faire tuer les gens ici il a de la voie qu'il a chanté à paris à bruxelles il donne on a voilà le prix nobel moukwege au lieu de l'utiliser comme une voie nous l'utilisons comme un adversaire qui a dit aux gens qui moukwege sera candidat il sait il sait que s'il se plonge en politique si par exemple moukwege aujourd'hui c'est pas candidat président et qu'il échoue mais il perd tout il perd tout et il le sait il peut pas prendre ce genre de risques sans bien les calculer pourquoi on a fait un adversaire au lieu de lui moukwege que tu vois là on ne peut pas se vanter il n'y a pas une personnalité même en afrique qui a une voie qui pèse comme ségar ségar il on lui ouvre les portes dans tous les palais du monde un peu comme noël tiany a dit qu'il faut qu'on valorise les nôtres les nôtres notamment même joseph kabila pourquoi on l'utilise pas c'est ce que je disais c'est ce que j'appelais la politique de l'émotion et ça c'est partout il a raison je résume mon frère l'élite que ce soit nous l'opposition que ce soit tout le monde on est dans l'émotion on s'accepte on est dans l'émotion on croit moi je l'ai dit je l'affirme ici on croit que si moi je rencontre kabila non on est dans des petits débats et les pays va disparaître d'accord nous allons les perdre les élections pointent à l'horizon c'est l'année 2023 on est en train l'opposition accuse la céni de préparer une fraude électorale la fraude électorale notamment en évoquant le cas du kassaï qui aurait beaucoup de centres d'inscription plus nombreux que dans d'autres régions du pays et qu'on est là qui s'est exprimé pour dire ça n'est pas du tout le cas vous parlez de corneille nanga ou de déni kadima qui s'est exprimé à ce sujet non non c'est faux chez nous malheureusement aussi il ya une réalité macabre déplorable la diabolisation marche bien chez nous on a évoqué moukwege ici mais c'est nous qui parlons de moukwege mais les autres quand vous en parlez il zappent lorsqu'il avait été sacré prix nobel on n'a presque pas parlé c'était à faune mais lorsqu'il ya eu cette histoire des mémis gates au niveau du comocentrain une dame qui est allée avec le bus gouverneur c'est dans tous les téléphones on a maintenant une communauté malheureusement qui a un penchant vers la négativité médiocrité ce n'est pas bon ici il faut tenir compte d'une réalité qui a été palpable au niveau du kassai comme on a semble ça tuer des gens et en son temps on n'a pas pu avoir des centres d'inscription au nombre voulu parce que justement on a craint de pouvoir faire déplacer des gens à des longues distances pour aller se faire enrôler en 2018 ça on a juste rétabli la vérité on n'a pas en moindrie il n'y a pas de fraude il n'y a pas de fraude qu'on ne vous trompe pas il n'y a pas il n'y a pas de fraude il n'y a pas de fraude moi j'ai vu venir la délégation du caucus des élus députés nationaux du nord qui vous qui le nord qui vous vient juste après kinshasa en termes du poids démographique mais c'est à vous acteurs politiques de demander aux uns aux autres je l'ai dit ici le plus grand des chantiers c'est l'état et par rapport à ça nous sommes loin du compte nous devons fournir encore beaucoup d'efforts moi j'invite le nôtre au moins venu à aller se faire enrôler massivement pour voir dans quelle mesure permettre à ce que les différentes circonstances électorales puissent avoir le nombre de ces espaces ça sera fait à l'issue justement de cet enrôlement là des électeurs nous devons le faire nous devons le faire maintenant là mais mais si cela s'avérait vrai est ce qu'on peut on peut se permettre de s'imaginer que c'est une tentative de fraude mais qui est plus de cent d'enrôlement dans un dans le cas saï non non je ne pense pas je ne pense pas à ce stade écoute aujourd'hui il faut tenir compte d'une réalité aussi il est très difficile de tout cacher la génération passée pouvait tomber tout le monde aujourd'hui il ya les nouvelles téléphones de l'information et de la communication vous tombez mais pas partout à tous égards non pas tout le monde parce qu'on va dénoncer et puis la ceny a certes une plénière de 15 membres avec un bureau de cette personne mais il ne peut pas le le responsable être partout au même moment nous avons 145 territoires nous avons plus de 80 000 villages pas d'inquiétude pour moi nous devons être consciencieux partout nous sommes travaillons bien et donc ceux qui sont aux affaires à pouvoir bien rendre compte aux congolais à pouvoir bien travailler ça sera au bénéfice de tout le monde ça ne servirait à rien que de pouvoir tricher non 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 c'est une mauvaise chose et surtout que la ceny n'a pas encore arrêté de dire le glissement le cc ce n'est pas notre affaire nous nous travaillons et moi je suis en train de noter une volonté de pouvoir avancer mais tout part passe aussi par la qualité d'acteur politique que nous avons parce que nous même si vous mettez jésus-christ d'ailleurs même lui jésus il avait des opposants il y a certains qui disaient de lui qu'il était des baiséboules alors qu'il a il leur avait nourri il avait résisté des morts parce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui serait blanc comme la suisse de mon frère si vous cherchez quelqu'un sur le soleil qui soit blanc mais on vous demande d'être honnête et de bien travailler pour nous donner des bonnes élections réellement démocratiques réellement transparent que tout le monde veut oui mais surtout de manière apaisée et moi je vois que ces gens là veulent vraiment bien travailler d'accord et j'en appelle maintenant aux acteurs politiques parce que vous savez s'il vous plaît j'étais en parlant j'ai participé à la sensibilisation de la machine à voter moi je connais une grande dame que je respecte beaucoup qui d'ailleurs aujourd'hui est parmi des personnalités qui travaillent bien dans le gouvernement elle avait dit que la machine à voter était machine à voler tout ça ça détruit l'opinion publique mais les jours du vote mais les jours du vote la population avait découvert que c'était un discours de politiciens vous parlez de madame voilà ça ne va pas chez nous la diabolisation marche bien je voudrais qu'on arrête avec la diabolisation d'accord que l'on soit des bonnes fois et que l'on travaille ensemble pour mais il n'y a pas de diabolisation je vous explique si cette question de nous nous n'avons pas tenu un langage du genre qu'ils ont multiplié les centres non ça c'est pas là où se trouve le problème ils ont plutôt multiplié les machines parce que dans l'arrêt la machine oui dans la carte parce que nous on a la machine à voter oui oui la main les machines d'enrôlement c'est déjà déployé non non la prévision qu'ils ont fait nous on a fait un travail la prévision parce que le présent fallu il est très fort en statistiques il a fait un travail ici vous avez vu son tweet il a il a même publié un tableau statistique il a travaillé c'est que ça fait que les pour par exemple ils ont les régimes a pris toutes les provinces qui leur sont favorables ils ont multiplié le nombre des machines qui seront déployés c'est à dire il y a des centres attend je vous explique il y a des centres qui auront une machine deux machines trois machines ok ah putain tu vois déjà ce qui va arriver dans le futur ils ont fait ils ont fait il faut lire non non s'il vous plaît il faut lire à ses propos à ses propos moi je sais qu'ils ont publié la série a publié je parle pas d'émiraux je parle de la série la série ne produit pas des machines non non je ne m'écoute pas j'ai dit celle-ci qui déploie les machines si c'est la série il va déployer alors c'est de ça que je parle je parle pas d'émiraux j'ai dit la la prévision de la répartition qui est déjà faite nous on l'a déjà par la série c'est que on va on peut on sait déjà vous dit il y aura combien de machines par centre et par province nous les saurons savons et c'est là qu'ils ont multiplié des machines ça fait que par exemple pour kinshasa il y aura chaque chaque centre en moyenne chaque centre d'inscription en moyenne va enrôler plus de 90 personnes le jour alors qu'au kassai c'est moins de 30 le jour ça fait que les gens du kassai auront la facilité d'enrôler beaucoup de gens parce que c'est pas facile d'enrôler 90 personnes chaque jour et nous n'avons qu'à un mois c'est ça c'est beaucoup de machines voilà ok les provinces qui ne leur sont pas favorables par exemple kinshasa lituri chez moi le nord qui vous le sud qui vous voilà en quoi c'est une tentative de faute en quoi c'est donc ça fera que si les provinces qui leur sont favorables auront la capacité d'enrôler beaucoup que les provinces qui ne leur seront pas favorables c'est les élections les vols pas on les vols par calcul kadima c'est un expert je connais kadima c'est l'un des meilleurs experts électoraux que nous avons et je lui demande d'utiliser son expertise à l'intérêt du pays moi je l'ai connu quand j'étais dans les mouvements citoyens ça va me surprendre qu'est-ce de mes cadima termine sa carrière et le jeu dans la honte d'accord mais l'autre dont on a cité les noms non c'est moi qui termine je termine par l'état des sièges nous ne pouvons pas aller en rôle à la roulement des électeurs sous état des sièges ça doit être clair n'est ce pas mon ami de journaliste demandez-nous à ces gens depuis qu'à on va la roulement c'est une opération politique nous devons tenir véniti et pas sous état de merci à tous non mais moi je ne suis pas sûr de la salle va travailler pour créer des problèmes aux congolais si vous allez voir les lire la volonté la bonne volonté nous devons les accompagner parce que vous aussi mon frère luc malin mais lorsque vous viendrez votre temps de gérer quelque part vous avez besoin de notre soutien à nous congolais nous allons le faire pour vous bâtissons notre maison cela est restée pour nous merci 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 beaucoup mesdames et messieurs de nous avoir suivi on se retrouve demain avec même plaisir dans la grande tribune portez-vous bien au revoir bio abs cacao un cacao en poudre des premières qualités avec de l'eau chaude ou du lait profiter d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime société 1 arrobas gmail.com